Musique Et bien salut tout le monde, c'est Kanojo, on se retrouve pour la suite de mon let's play, Désolé Gentozada, Ocarina of Time. On avait terminé le quatrième, enfin le premier temple du jeu, quatrième donjon si on veut, le temple de la forêt, et là ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner justement dans les bois perdus, pour cela on va faire le chant, qu'on avait appris, qui s'appelle comment déjà ? Ah oui, le menuet des bois, voilà c'est ça, le menuet des bois, ça m'est revenu avant de voir, allez, donc c'est comme ça normalement, voilà, donc là dans cette vidéo on va compléter les sculptulas des bois perdus, et de la forêt Coquiri, et avec un peu de chance on complétera aussi, les sculptulas de la place du marché. Alors oui, comme j'ai dit pour l'instant, nous avons vu que, enfin, nous avons complété les sculptulas du Rancho Long, et là étonnamment, on a complété aussi les sculptulas de la plaine d'Hyrule, il nous reste les bois perdus à faire, la forêt Coquiri, et il y en a d'autres à faire aussi, mais on va compléter déjà ces deux-là. Pour ce faire, il faut se mettre en nuit. Voilà, et là on va utiliser les, bah non, on ne va pas utiliser les flèches, contre cette ennemi, on va juste ruser. Voilà, par contre l'autre effectivement on va utiliser les flèches, ou simplement, moi j'ai des flèches, autant qu'ils aient des flèches, par contre je ne sais pas où est-ce qu'ils se trouvent là. Ah ben tiens, parfait. Et voilà, comme ça on va être tranquille. Et là par contre, petite astuce, qui n'est pas vraiment une astuce, enfin ça reste une astuce quand même, parce que là, on va pouvoir, les éliminer plus facilement. On va les éliminer en traître, et on va après s'occuper du Sculptula, qui nous reste à prendre. L'autre, ah, on le voit, il est ici. Alors quand on est au-dessus, on peut les attaquer de face, normalement. Je me disais aussi, on entend le Sculptula, et il se trouve en hauteur. Et on va utiliser le grappin. Et voilà, donc là normalement, j'ai complété tous les Sculptula qu'il y avait au bois perdu, comme on peut le voir. Maintenant, on va retourner dans la forêt Kokiri. voilà. On n'a plus rien à faire ici. Donc là, pour prendre le Sculptula qui se trouve dans la forêt Kokiri, à la base, je ne savais pas trop où il se trouvait, et c'est en reprenant la... Comment ça s'appelle déjà ? Oui, le haricot magique, voilà. C'est en reprenant le haricot magique que j'ai remarqué qu'il y avait un Sculptula juste au-dessus de la maison et qu'on peut l'avoir avec le grappin. De toute façon, il fallait attendre pour l'avoir, celui-là. On ne l'entend pas, mais il est juste au-dessus. Voilà. Normalement, j'espère que je suis bien positionné. Ouais, c'est bon. Ah ! J'ai rippé sur la touche. Et voilà. Donc là, pareil, j'ai complété les Sculptula de la forêt Kokiri. Bois perdu, forêt Kokiri. Voilà. Et il nous restera à compléter celui de la place du marché. Mais là, par contre, pour celui-là, honnêtement, je ne l'ai pas trouvé tout seul, celui-là. C'est en regardant une vidéo. Effectivement, j'ai vu qu'il y avait une grotte secrète. Donc là, ici, on n'a plus rien à faire. On va effectivement aller... euh... Oui. On va plutôt d'abord se diriger vers le village Kokoriko. Parce que maintenant qu'on a l'arc, on va faire une amélioration. Enfin, une amélioration de l'arc. On va faire un mini-jeu qui ressemblera à celui qu'on avait fait à la place du marché. Ce sera exactement le même système, sauf que ce sera aléatoire. Vous allez voir. donc dirigeons-nous euh... au village Kokoriko. Alors, à partir de maintenant, on pourrait faire la quête des esprits, effectivement. Mais on ne va pas la faire tout de suite. On la fera dans une autre vidéo. Actuellement, j'ai... ben... Avec trois bouteilles, je pourrais la faire. Mais je pense que je ferai une vidéo essentiellement là-dessus. Alors là, je suis étonné, les gens, parce que, comme j'ai dit, j'ai réussi à compléter... J'ai réussi à compléter les scutuats de la plaine du Rulle. Je ne sais même plus si on avait été dans la grotte qui se trouve ici. Je vais vous montrer au cas où. Normalement, je... Je l'avais fait devant vous. Celle-là. Mais je suis... En fait, j'ai peur de l'avoir fait de mon côté et de ne pas vous l'avoir montré celle-là, en fait. Donc, au cas où, je vous le dis tout de suite, normalement, il y avait un scutu là-dessus, là-haut. Mais normalement, celle-là, je l'ai fait devant vous. Par doute, je vous le montre. Donc là, normalement, vu que j'ai plus de 50 scutuats, à l'heure actuelle, je crois que j'ai 50 ou 51. Je ne sais plus. Ah, j'ai 50 scutuats, parfait. On va directement aller dans la maison scutuats, récupérer les... les deux... les deux cadeaux qui nous restent à prendre parce que je pensais avoir récupéré le quatrième cadeau, chose que je n'ai pas fait. Donc là, si on parle au scutuat du centre, voyons ce qu'il va nous dire. Merci d'avoir sauvé mes enfants. Quoi, moi ? No problemo, je suis en pleine forme. Tu as déjà détruit 50 araignées de la malédiction. Ne t'inquiète surtout pas pour moi. Mais en fait, oui, effectivement, quand on aura sauvé les 100 scutuats, on pourra libérer celui qui est au centre. Mais on n'a pas besoin de le faire, a priori. Donc, tout le monde est guéri. Donc, lui, c'était déjà fait. Celui-là, par contre, la malédiction est brisée. Merci infiniment. Voici une récompense bien méritée. Un quart de cœur. Donc, celui-là, je crois que ça avait été fait aussi. Oui. Et lui, par contre, alors, la malédiction est brisée. Merci infiniment. Voici une récompense bien méritée. Vous obtenez les missiles. Alors, je pensais qu'on avait la bourse de géant avec lui. Je me suis trompé. C'est des missiles teigneux. Lui aussi, ça avait été fait. Je ne sais plus trop où est-ce qu'on récupère la bourse de géant. Parce que, normalement, on peut avoir 999 rubis. Donc là, le jeu supplémentaire, effectivement, il se trouve juste au-dessus. Et pour cela, il fallait l'arc. Alors, j'espère réussir du premier coup. On va voir. Jeu d'adresse. Veux-tu tenter ta chance ? C'est 20 rubis la partie. Oui. Ok. Ce jeu n'est pas pour les gamins. Alors, là, on n'a pas utilisé le didacticiel. Et là, je me concentre. Est-ce que c'est aléatoire ? Ce n'est pas tout le temps... Ce n'est pas tout le temps le même ordre, en fait. Avec un peu de chance, je réussis du premier coup. Normalement, c'est bon, là. Voilà, parfait. Fantastique ! Bravo ! Génial ! Voici ton magnifique prix. Tiens ! Vous changez votre carquois pour un carquois... Enfin, pour un grand carquois. Vous pouvez désormais transporter jusqu'à 40 flèches. Et pour le carquois de géant, il faudra aller dans la vallée Gerudo. Mais ça, on ne va pas le faire tout de suite. On attendra, parce qu'il risque d'être chéant. Donc là, ici, je ne crois pas qu'on puisse... Au village Cocorico, je ne crois pas qu'on puisse compléter les scutus-là, non. On ne peut pas le faire. On va aller à la place du marché. Mais avant cela, c'est effectivement... On va parler à la... À celle qui s'occupe des cocottes. Autant le faire tout de suite. Ça vaut mieux. J'élève une nouvelle espèce de cocotte. Les cocottes de poche. Je n'y suis plus allergique. Les cocottes font d'excellents réveils. Fais donc l'essai avec quelqu'un de parisseux. Leur chant est simile aux dieux. Surtout lorsqu'un gros dormeur se trouve à proximité. Toutefois, les cocottes ne sont pas toutes heureuses. Dis-moi, tu m'as l'air d'aimer les cocottes. Je me trompe. Tiens, prends cet oeuf. Après l'apparition d'une cocotte, reviens me voir et nous examinerons son humeur. Qu'en penses-tu ? L'idée t'intéresse ? Ouais. Mouais ou bof, autant choisir mouais. Vous obtenez un oeuf de poche. Une cocotte apparaîtra demain matin. Allez la rendre une fois utilisée. Donc là, en fait, cette cocotte de poche, c'est la première partie de la quête de l'épée bigoron. On ne va pas s'en occuper tout de suite parce que je ne suis pas sûr de pouvoir le compléter, de pouvoir compléter la quête de l'épée bigoron à ce niveau de l'aventure. dont la sion parle à Névi. Ce nuage au sommet du Mont du Péril ne m'inspire pas confiance. Sans blague. Comme on a vu, en fait, le Mont du Péril, il y a effectivement un nuage au Mont du Péril qui n'inspire pas confiance. Le nuage est tout rouge. Cela suggère qu'au Mont du Péril, il y a une malédiction aussi. Donc nous, ce qu'on veut, c'est se diriger vers la place du marché. On ne va pas le faire avec Epona puisque de toute façon, c'est juste à côté. Et on va pouvoir récupérer le Scutula manquant. Enfin, qu'on ne pouvait pas récupérer parce qu'il nous fallait le grappin. D'ailleurs, c'est étonnant que ça s'appelle encore la place du marché puisque comme Ganon est passé par là, tout a été complètement dévasté. Mais enfin bon, ça s'appelle la place du marché. Et là, normalement, je sais qu'il y avait un garde à ce niveau-là. et c'est étonnant que je ne puisse pas y accéder. Je suis persuadé qu'on pouvait y aller. Je ne sais plus dans quelles circonstances parce que normalement, on ne peut pas y accéder. C'est ça le truc. Et que je sais qu'il y avait un garde qui était à moitié mourant. Je ne sais pas trop dans quelles circonstances il apparaissait. bref. On va s'approcher du château de Ganon. Et vous vous souvenez, il y avait un scutu-là juste juste à côté du pillé, enfin, de l'espèce de pont, là. Mais on ne pouvait pas y accéder. On pouvait le tuer grâce à une bombe, mais on ne pouvait pas le choper. et voilà. Là aussi, j'ai complété normalement. Ah non. Ah bah oui, c'est vrai. je ne sais pas pourquoi on nous le dit. Enfin, j'ai une flèche ici. C'est marrant, c'est la première fois que je vois cette flèche. Enfin, c'est la première fois que j'y fais attention. C'est étonnant, je ne sais même pas ce qu'elle veut dire, cette flèche. Parce que je sais qu'on a les zones clignotantes qui nous indique notre prochaine destinée. Enfin, là où il faudra y aller. Mais je ne me souviens pas de cette flèche. Enfin, bref, la place du marché pour compléter les scutulas qui nous restent. Il va falloir maintenant retourner dans l'église. On va prendre un champ supplémentaire. On devrait retrouver Shake. Shake qui nous empêchait en fait. On se souvient que Shake était posté au niveau de au niveau de là où on doit reposer à Master Sword. Maintenant qu'on a terminé le temple de la forêt, et bien voilà. Tu as détruit le dieu fantôme de ce temple et éveillé le sage. Mais d'autres sages ont besoin de ton aide. Pour éveiller les autres sages, tu devras devenir encore plus puissant. Va par les montagnes sous les flots et deviens voyageur du temps. Pour voyager vers le passé, pose l'épée de légende dans le piédestal. À nouveau, tu seras un jeune garçon. Un jour viendras ou tu voudras revenir ici au plus vite. Écoute-moi et ton esprit volera défiant le temps et l'espace. Entends et apprends car voici le prélude de la lumière. vers le passé. C'est parti. Un jour, C'est parti. On s'inquiète. C'est parti. C'est parti. Vous apprenez le prélude de la lumière. Aussi longtemps que tu garderas l'Ocarina et l'épée de légende, le temps sera avec toi. Kana, à bientôt. Alors là nous venons d'apprendre le deuxième champ téléporteur qui nous permettra, comme le menuet des bois, de nous téléporter mais cette fois-ci au temple du temps puisque nous voyons effectivement une fois de plus un de ces plateaux téléporteurs qui cette fois-ci, si on regarde de plus près, contient le médaillon de la lumière. Donc nous on va se mettre en ligne qu'enfant parce qu'on va compléter, on va apprendre un nouveau champ, enfin le dernier champ normal qu'il nous reste à prendre parce qu'on voit qu'on a appris le champ du temps, le champ du soleil, le champ de Saria, le champ des Pona et il nous reste un autre champ à prendre. Donc là ouais c'est bien, c'est bien parce qu'on peut à loisir devenir Link enfant, Link adulte aussi souvent qu'on le veut. Et on aura souvent à faire ces petits voyages comme ça, on verra. Donc voilà pour ça maintenant, effectivement on va retourner... Ah non ! Effectivement oui, comme je disais, on va rester à la place du marché. D'une part pour rendre le masque qu'on avait récupéré, enfin qu'on avait vendu, qui on se rappelle c'était le masque du lapin, mais pour cela on va tout de suite se mettre de jour. Ah ben c'est pas ça ! Ah ben si je me disais aussi ! Ah oui je comprends oui ! Parce qu'il y avait... Je vais vous montrer ça tout de suite, c'est que... Un poulet est sorti de ton oeuf ! C'est-y pas mi-mi la nature ! Mais en fait le truc c'est que comme j'utilise... Je vais essayer un truc parce qu'il y a un truc qui m'intrigue. Mince ! Oui ben là en fait, avec les touches C, on peut faire une mélodie, mais avec normalement la croix mu, enfin... Le stick multidirectionnel, on peut modifier les mélodies. Mais là je comprends pas pourquoi ça me faisait une mélodie différente tout à l'heure. Parce que je touchais pas au stick multidirectionnel. J'ai rien compris pourquoi ça me faisait une musique différente tout à l'heure. Bref. Un foire au masque ! Bravo ! Tu as vendu ton masque ! Donne-moi 5 ans de rubis pour le masque du lapin ! Fantastique ! Tous les masques ont été vendus ! Tu es un excellent vendeur ! Je l'ai toujours su ! En récompense, je te laisse ce masque spécial ! C'est le masque de vérité ! Ses pouvoirs sont mystérieux ! Il me vient des Sheikah ! Ce masque te permet de lire dans l'esprit des gens ! Pratique, mais effrayant ! Pourquoi effrayant ? Ah ! Tu as encore bien des choses à apprendre ! Oh 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 ! Vous empruntez un masque de vérité ! Portez-le avec ses et montrez-le à tout le monde ! Tu peux désormais emprunter n'importe quel masque ! Amuse-toi bien ! Alors là, si on va dans les infos... Normalement, on peut savoir à quoi sert ce masque ! Le masque de vérité ! Bah apparemment, non ! En fait, ce masque nous permet de lire... D'apprendre ce que nous disent les Pierrapotins ! Il suffit de le porter... Et d'appuyer sur le bouton A ! Grâce à votre masque, cette étrange statue vous parle ! Voici ses paroles ! On raconte que les Geroudos viennent souvent chercher des petits amis au château d'Hyrule ! Bon là, c'est pas forcément intéressant de le savoir ! Il y a une Pierrapotin qui va nous apprendre quelque chose d'intéressant ! Et ça tombe bien parce qu'on va se diriger vers le château d'Hyrule ! On se souvient, il y a une Pierrapotin juste au-dessus ! Et elle, par contre, va nous apprendre quelque chose de sympa ! Ça, on s'en fiche ! Alors, on dit que tenir un bâton mojo près d'un papillon fait apparaître quelque chose ! Mais en fait, non seulement... Non seulement il faut... Il faut faire apparaître un... Un bâton mojo près des papillons... Mais il faut insister un petit peu, vous allez voir ! On va juste faire attention ici... Voilà, donc là... On sort un bâton mojo... Et là, on marche doucement ! Il y a un des papillons qui va nous suivre ! Voilà ! Il faut le laisser nous suivre... Et doucement... On va qu'il fasse demi-tour... Et là, voilà ! On fait juste apparaître une fée ! Mais nous, c'est pas pour ça qu'on est venus au château ! C'est pour faire apparaître une grotte secrète ! Et bah non ! C'est bête ! J'oubliais, c'est pas tout de suite ! Donc euh... Il nous manque un champ, en fait ! On va retourner en arrière ! En fait, maintenant qu'on est en gosse... On va à nouveau se diriger vers... Vers euh... Le village Cocorico ! Et au village Cocorico, il nous reste un champ à prendre ! Ah mais oui, mais c'est bête ! Parce que là, effectivement... Faut pas que je fasse n'importe quoi ! Parce que là, au début, il faut le faire en tant que Link adulte ! C'est en Link adulte qu'on apprend le champ, pas en Link enfant ! On a une petite perte de temps ! Dommage ! On va reposer... Enfin, on va retirer la Master Sword ! La Master Sword ! Dommage que je puisse pas passer cette cinématique ! Même si elle est bien... Vu qu'on aura souvent à revenir en Link adulte, Link enfant, ça aurait pu être sympa de nous faire passer cette cinématique ! Enfin, le fait d'appuyer sur une touche, comme ça qu'on puisse passer la cinématique ! Bref ! Maintenant, effectivement, on va se diriger au village Cocorico ! Alors plus tard dans le jeu, effectivement, on aura un champ téléporteur au village Cocorico ! Mais c'est pas pour tout de suite ! Là, je fais une petite coupure, les gens se dirigent... On va se retrouver au village Cocorico ! Alors, à tout de suite ! Alors voilà, les gens se trouvent au village Cocorico ! On se souvient qu'il y avait un monsieur dans le moulin... Qui jouait une mélodie ! Mais sauf qu'on pouvait rien y faire... Euh... A l'époque, on était Link enfant ! Et là, maintenant qu'on est en Link adulte, on va retrouver ce petit personnage que je trouve assez amusant d'ailleurs ! Voilà, vous vous souvenez de cette mélodie ! On avait récupéré l'autre fois un quart de coeur qui se trouvait juste là-haut ! Et là, on va d'abord lui parler ! Ah ! Si jamais je retrouve ce môme, je lui écrase la tête ! Il y a 7 ans, il a tout détraqué mon bon moulin avec son ocarina ! Si jamais je le retrouve... PING ! VLAN ! Dans les dents ! Alors, pourquoi il dit ça ? On sait pas trop... Mais... Il suffit de sortir l'ocarina ! Quoi ? Tu as un ocarina ? Nom d'un chou-péteur ! Comme ce môme il y a 7 ans ! Il est arrivé ici comme une fleur... Et il a joué une curieuse mélodie ! Mon moulin est ensuite devenu complètement dingue ! Je n'oublierai jamais cette mélodie ! Vous apprenez le chant des tempêtes ! Et voilà ! Donc, grâce à ce chant des tempêtes, effectivement... On a complètement affolé le moulin ! Et là, si on lui parle... C'est pas nécessaire ! Mais... Oh non ! Encore un orage ! C'est ta faute ! Ah ! On a un petit peu affolé le moulin, effectivement ! Et là, ça nous servira un petit peu plus tard ! On verra ! Et pour cela, il faudra... Revenir en ligne qu'enfant ! Donc là, ça tombe à merveille ! On va retourner... Hum... A la place du marché ! Donc je fais à nouveau une petite coupure ! Les gens se retrouvent tout de suite ! Donc voilà, les gens se retrouvent en fait dans le temple du temps ! Et là, on va pouvoir se remettre en ligne qu'enfant ! Et aller dans la fameuse grotte secrète ! Que j'ai découvert en regardant une vidéo ! Que je ne savais absolument pas ! Le problème avec les grottes secrètes, c'est que... Comme je joue sur l'émulateur, il n'y a absolument rien qui puisse me dire qu'il y a une grotte secrète à cet endroit-là ! Mais normalement, si je me rappelle bien... Sur un Nintendo 64, la console, elle vibre à partir du moment où on a la pierre de souffrance ! Ça vibre lorsqu'il y a une grotte secrète, lorsqu'il y a des secrets ! Ah, d'ailleurs, je n'ai pas passé la cinématique, là ! Je n'ai pas fait gaffe ! Je ne crois pas ! Et je pense qu'après, effectivement, une fois qu'on aura récupéré la grotte secrète... Euh... Non, finalement, je ne vais pas le faire tout de suite, parce qu'on a pas mal de rubis... Et ce serait du gâchis ! Je pense à quelque chose, mais on le fera, finalement, dans la prochaine vidéo, ça ! Bon, là, on va tout de suite se mettre en jour... Parce que je ne crois pas qu'en nuit, ça marche ! Là, il nous fallait absolument le chant des tempêtes pour accéder à cette grotte ! On n'y est pas encore ! Ça se trouve juste à côté du château, en fait, à côté d'un arbre ! Et au début, je pensais que Nevi nous indiquait... Mais non, en fait, il n'y a rien qui nous indique ! Donc là, ce serait sympa, en fait, si les gardes nous laissaient passer, maintenant ! Hélas ! Ce n'est pas le cas ! Il faut toujours faire attention ! Le château est en alerte maximale ! Le garde qui est en bas ne nous laissera même pas passer ! Il ne nous ouvrira même pas la porte ! C'est même pas la peine d'essayer ! Là, il faut faire exactement pareil que quand on avait parlé à la Princesse Zelda ! Il faut faire attention de ne pas se faire avoir... Enfin, de ne pas se faire repérer ! Malgré que les gardes, je trouve qu'ils sont quand même assez bigleux parce qu'on est juste à côté d'eux ! On pourrait quand même faire attention ! En plus, Link n'arrête pas de pousser des cris lorsqu'il fait des roulades ! C'est quand même impressionnant ! La Pierrapotin qui se trouve là, je ne crois pas qu'elle nous dise quelque chose d'intéressant ! De toute façon, il n'y a pas beaucoup de Pierrapotin qui nous informe sur quelque chose d'intéressant à apprendre ! La plupart du temps, c'est pas mal de blabla ! C'est de l'inutile ! Donc là, on voit qu'il nous reste effectivement 3 haricots à planter ! On aura l'occasion de le faire ! Donc là, c'est juste ici en fait ! Vous voyez, il n'y a rien qui nous apprend ! Et normalement, sur la Nintendo 64, il y aurait la console qui vibre... Enfin, pas la console ! La manette qui vibrerait à cet endroit-là ! Bref ! Il faut faire le chant des tempêtes ! Et voilà ! Alors ça, c'est des bombes ! Je croyais au début, en fait, que les grottes secrètes, on les faisait apparaître qu'avec les bombes ! Mais apparemment, non ! Bref ! On entend d'ailleurs une scutula ! Enfin, 2 ou 3 scutula ! Alors ici, il y a une pierre à potin, on va quand même lire ce qu'elle nous dit parce que c'est relativement important ! Sans être trop important ! Un truc que j'ai pas forcément fait gaffe ! Elle va nous dire un truc auquel j'avais pas forcément fait attention ! Alors, blablabla ! On dit qu'un donjon, une fois terminé, peut faire apparaître de nouveaux monstres ! Alors, j'ai jamais fait attention à ça ! Je sais pas trop dans quelles circonstances, mais apparemment, dès qu'on termine un donjon, on fait apparaître de nouveaux monstres ! Peut-être en retournant dans un donjon qu'on a déjà fait, il y a de nouveaux monstres qui apparaissent à l'intérieur du donjon en question ! Je ne sais pas ! J'ai jamais fait l'essai ! Par ici, il y a une scutula ! Qu'on va l'éliminer avec le boomerang ! Et par contre, de l'autre côté, effectivement, d'une part, il y a un scutulador ! Et puis, un scutulador ! Scutulador ! Et là, ça nous fait cinquante... cinquante-et-un ou cinquante-deux, je sais... Je sais plus ! Ah, cinquante-deux, ça va ! En fait, à partir de maintenant, on n'aurait plus besoin de récupérer les scutulas supplémentaires ! Ça sert plus forcément à grand-chose ! Mais vu que j'ai jamais récupéré les 100 scutulas, je sais pas ce qu'on récupère à la fin ! Ça se trouve, c'est un quart de cœur ou... Enfin, quelque chose de relativement intéressant, peut-être ! Bref, alors là, les gens, je réfléchis un tout petit peu ! Est-ce qu'on peut faire quelque chose d'intéressant ? Ou est-ce qu'on va s'arrêter ici ? En fait, je crois, les gens, qu'on va s'arrêter juste ici ! Parce que là, actuellement, je pense que le reste, on le fera dans la prochaine vidéo ! Je pense qu'on en a assez fait ! On a récupéré le grand carquois ! Il nous permet de récupérer jusqu'à... Enfin, d'avoir 40 flèches ! On a récupéré un quart de cœur supplémentaire ! Des missiles teigneux ! Supplémentaires ! Et quelques scutuladors ! Alors, les gens, ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu ! N'hésitez pas à poster des commentaires si j'ai oublié des trucs que j'aurais pu faire ! C'est possible ! Et puis, portez-vous bien, les gens ! Je vous dis à la prochaine ! Bonne tête pour discuter !